dans cette vidéo je vais vous parler du paradoxe de simpson alors pour vous expliquer de manière concrète on va prendre un cas de figure qui a probablement existé en 2020 le grand père est testé positif au COVID-19 et vous devez l'amener dans un hôpital et sachant que vous avez des données sur la mortalité dans différents hôpitaux pas loin de chez vous alors ces données elles viennent en termes de semaine c'est à dire première semaine depuis le début de l'épidémie on voit sur l'hôpital à qu'il ya 60% de mortalité et sur l'hôpital b 90% on se dit bon a priori c'est des faux chiffres évidemment c'est beaucoup plus faible mais c'est juste pour l'exemple donc on dit 90% ça quand même un sacré problème je vais éviter l'hôpital b on regarde les on se dit bon par acquis de son conscience voyons ce qui s'est passé sur la deuxième semaine de l'épidémie là on voit 10% pour l'hôpital à 30% pour l'hôpital b ça a quand même chuté d'une semaine sur l'autre mais on voit que là encore l'hôpital b est celui où il ya le plus de mortalité sur la deuxième semaine on se dit ok bon bah a priori l'affaire est réglée j'amène mon grand-père dans l'hôpital pas par acquis de conscience quand même là vous additionnez les chiffres des deux semaines et surprise là les chiffres s'inversent au lieu d'avoir l'hôpital a qui est le plus haut le plus bas je veux dire taux de mortalité c'est bien celui où il ya le plus haut là on passe à 55 contre 35 pour l'hôpital b et ça c'est un paradoxe s'appelle le paradoxe de simpson pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça parce que en fait on peut pas raisonner uniquement en termes de pourcentages on n'indique pas des pourcentages comme ça aussi simplement il faut savoir quels sont les chiffres absolus qu'il y a derrière pour l'hôpital a par exemple on part du principe que sur les deux hôpitaux il ya eu 1100 patients sauf qu'il ya pas eu le même nombre de patients d'une semaine sur l'autre c'est à dire que l'hôpital a au début ils ont 1000 personnes et la deuxième semaine ils ont eu que 100 personnes et sur ces 1600 sont morts et sur les 100 seulement 10 sont morts et pour l'hôpital b c'est l'inverse sur la première semaine ils ont eu 100 patients 90 sont morts et sur la deuxième semaine ils ont eu 1000 patients et 300 sont morts et en fait quand on additionne les chiffres ça arrive à une conclusion que finalement les pourcentages s'inversent quand on additionne les deux semaines et ça ça peut être lié à beaucoup d'autres raisons beaucoup de raisons différentes il peut y avoir ce qu'on appelle des variables cachées par exemple les gens qui arrivent en première semaine dans l'hôpital a pas le même âge moyen que les gens qui arrive dans l'hôpital b et ça ce sont des choses qui échappent au regard simplement en regardant les pourcentages donc quand vous voyez des pourcentages et avant de décider quel hôpital ou quel traitement quel médicament peut apporter le plus efficace raisonnez et allez voir les chiffres absolus alors en termes de visualisation de données je vais pas m'attarder mais si jamais ça vous intéresse quand vous voyez des graphiques qui ont ces formes là en général avec des sortes de 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 nuages allongés qui sont distincts les uns des autres en général c'est une marque de fabrique en visualisation de données de du paradoxe de simpson alors pourquoi c'est le cas ça c'est un peu plus compliqué il faudrait passer une bonne dizaine de minutes à entrer dans le pour entrer dans les détails et je vous laisse aller explorer tout seul sur le web pourquoi ça fonctionne comme ça